Andiola Cherbi, Franfin Radio, on est au Festival de Venise, on est là avec Sofia Djamal, la réalisatrice de Les Bien Heureux. Bonjour. Bonjour. Votre film nous donne un portrait de la vie en Algérie contemporaine et il n'y a pas beaucoup d'êtres heureux sur ça. Pourquoi le titre ? Parce que c'est ironique, parce que oui, on a envie, on est ce qu'ils ont. Pardon. Alors, comment est-ce qu'il vous plaît ? Alors, parce que Prueb est bien heureux, parce que quelque part, il y a une ironie, il y a beaucoup d'ironie, évidemment. Mais en même temps, c'est comme on est une société très schizophrène, on est dans des contradictions, on peut être heureux. Et on fait tout, on cultive tout pour être malheureux, c'est le personnage, en tout cas des adultes, souvent les adultes. C'est une génération qui est très particulière, qui a milité, qui a perdu ses illusions, qui ont perdu leurs idéologies, se sont écroulées. Il y a eu un échec cuisant, en fait, politiquement. Et la génération des adultes, ils n'ont même plus la force d'être heureux. Et Emel, particulièrement, n'a pas la force d'être heureuse. Elle a juste la force de se battre pour son fils. Et les enfants, les jeunes, en revanche, sont plus drôles, sont plus dans la vie. Et ils ont envie d'être des jeunes, comme tous les jeunes partout dans le monde. Donc voilà, il y avait cette ironie entre les bienheureux, mais il y avait aussi un désir. Pourquoi pas, on peut être heureux aussi en Algérie, mais c'est compliqué, mais on peut. C'est très compliqué. En plus, on voit la question du fondamentalisme religieux qui va arriver là-bas aussi. Il y a beaucoup de scènes entre les jeunes acteurs où il y a des jeunes qui commencent à être beaucoup fondamentalistes, beaucoup rigides. Et ça, ça semble être le pire problème qu'il y a là-bas. Parce que chaque personnage va se confronter, à un moment ou à l'autre, avec ce problème-là. Alors oui, le fondamentalisme, on ne le vit pas que dernièrement. C'est quelque chose qui, dans la trame du film, on raconte aussi la guerre civile à partir de 2008. C'est-à-dire que la guerre, c'était 20 ans plus, enfin, quelques années plus, une décennie plus tôt. Et oui, elle est liée à un fondamentalisme qui s'est installé. Mais aujourd'hui, la réalité sociale, c'est qu'elle est aussi dans la bigoterie. Voilà, exactement. Et ça, c'est pernicieux. Parce qu'il n'y a aucun... Avant, on était dans un discours politique. C'est-à-dire que c'est l'institutionnalisation de l'islam dans le système politique qui a créé un drame, qui a créé une guerre civile. Et aujourd'hui, il semble que la société s'est débarrassée, en fait, de cette violence, mais qui a accepté, en fait, la bigoterie, comme l'Europe a pu l'être dans les années 20, dans les petits villages. Et donc, du coup, c'est dogmatique. Et tous les personnages y sont confrontés... Non, attends-moi, celui qui veut se faire tatouer. Oui, oui, exactement. Parce que celui qui veut se faire tatouer, cherche un tatoueur qui accepte de lui tatouer. Parce que le personnage de Reda est philosophe. Il a un rapport spirituel avec la religion. La religion, ça peut être un rapport spirituel. Ce n'est pas dogmatique, forcément. Et en fait, il arrive, le refusent. Mais les autres ne le voient pas comme ça. Or, qu'ils boivent de l'alcool, et c'est ce que je montre, la schizophrénie ambiante et les contradictions. Ils consomment de l'alcool, ils fument du shit, et il y a tout ce débat-là. Tu fumes du shit, tu bois de l'alcool, mais en même temps, tu ne veux pas tatouer. C'est quoi la contradiction dans laquelle tu es. Et c'est donc l'absence totale de spiritualité. C'est juste une attitude, parce que c'est identitaire, presque. Et disons que cette attitude-là vers les femmes, c'est encore plus forte. Fatalement. Toute société, c'est universel. Dès qu'une société a une crise politique ou identitaire, le premier corps à laquelle on s'attaque, c'est le corps de la femme. Et autant pour le monde arabo-musulman, mais qu'en Europe, qu'on remet en question en Espagne la loi de l'avortement, il y a eu quand même l'extrême droite catholique qui voulait qu'on remette en question la loi pour le droit à l'avortement, c'est une atteinte au corps de la femme. En France aussi, l'extrême droite, il y a un culte toujours sur la situation de la femme. C'est fondamental à toutes les pensées fascistes. Et l'islamisme, le salafisme, le wahhabisme, est une pensée fascisante. C'est du repli sur soi. Et la première victime, et c'est presque naturel, c'est la femme. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à Sophia Giammer, la réalisatrice de Les Bienheureux. Je suis Angela Cherby du Festival de Venise pour Fred, le Festival Insider. Merci. Merci.